Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et content de vous retrouver Ilana. Aujourd'hui, nous sommes le jeûne du 10 Tevet. Le 10 Tevet, c'est un jeûne particulièrement grave, même si la halakha ne suit pas cette opinion, mais il y a une opinion, celle de David Abu Dharam, qui est que si ce jeûne serait tombé Shabbat, on aurait jeûné même Shabbat. Bon, depuis l'an 359, date où on a établi le calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce jeûne du 10 Tevet ne peut jamais tomber un Shabbat, mais par contre, il peut tomber un vendredi, et dans ce cas-là, il va pousculer le Shabbat, puisqu'on va rentrer dans le Shabbat à jeun. C'était le cas l'année dernière, mais je vous explique cet aspect pour nous dire combien c'est un jeûne qui est grave, même si la halakha aurait été que s'il tombe Shabbat, mais il aurait été repoussé, parce qu'il ne serait pas plus que le 9 Hav. Toujours est-il qu'il est d'une gravité capitale, parce que c'est le début du siège de Jérusalem, du Temple, au moment de la destruction du Temple, du premier Temple, par Nabucodonosor, et on sait que les débuts sont toujours d'une gravité les plus graves, et c'est pour ça que c'est un jour de jeûne fort, et qui est aussi un jour d'espoir, parce que c'est le jour où on nous dit que dans le ciel est décidé si le Temple sera reconstruit cette année. D'après le Midrash, dans le Midrash Tanuchman, la paracha Tazriya, on est ici le jour où il aurait dû y avoir destruction du Temple et exil, mais Dieu n'a pas voulu que ce soit en hiver, ça aurait été trop dur cet exil en plein hiver, c'est pour ça que la destruction du Temple a été repoussée au 9 Hav. Mais ça nous indique sa gravité. Cette gravité va être appuyée avec le fait que le grand rabbinat d'Israël, à partir de 1950, va décider que ce jour-là soit le jour du Yom HaKadish HaKlali, le Kaddish général, pour tous nos frères et sœurs qui ont été assassinés par la période de la Shoah, dont on ne connaît pas forcément le jour de leur assassinat, et alors pour marquer le jour anniversaire, et bien cela a été indexé sur le 10 Tevet, on pourrait dire quelque part, c'est une sorte de Yom HaShoah, avant, bien avant que Yom HaShoah soit décrété par la Knesset. Alors, dans ce cadre de cette approche, je dirais qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, un jour de réflexion, un jour où on aura à cœur de répondre avec Kavana, avec ferveur, au Kaddish, la meilleure possibilité. Et c'est justement un petit passage du Kaddish que je voudrais vous faire écouter, et de vous souhaiter Tzomkal, un jeûne léger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...